Avec son nouveau E-Pace, ou E-Pace en français, Jaguar fait montre d'une certaine avance technologique, vu qu'il parvient à devancer les futurs concurrents allemands électriques que seront les Audi Q5 et BMW X3 fin 2018 et début 2019. Ce E-Pace adopte donc une motorisation entièrement électrique, moteur avant et arrière, qui permettent une transmission intégrale évidemment, puissance cumulée de 400 chevaux, un couple de quasiment 700 Nm, une répartition des masses idéales de 50-50. Vous remarquerez un empattement extrêmement étiré de près de 3 mètres, qui permet bien évidemment de loger les batteries sous le plancher, avec un centre de gravité abaissé de 13 cm par rapport à celui d'un E-Pace. Une puissance de 400 chevaux donc, qui permet d'annoncer un 0 à 100 km heure en 4,8 secondes, ce qui n'est pas si mal compte tenu d'un poids qui dépasse allègrement les 2 tonnes, à 2,2 tonnes, malgré le recours abondant à l'aluminium. D'une capacité de 90 kWh, les batteries d'Ikium-ion sont réparties en 432 cellules, et sont donnés pour une autonomie de 480 km, selon les nouvelles normes du cycle WLPT, ce qui est plutôt très favorable. Ils sont rechargeables à 80% en 45 minutes, à la condition d'avoir un chargeur rapide 100 kW. Malgré un profil très étiré, un petit peu monospacisant, ce E-Pace demeure très dynamique, et offre surtout un aérodynamisme très flatteur de 0,29, grâce notamment à l'adoption de volets mobiles. Avec actuellement comme unique concurrent le modèle X de chez Tesla, vendu près de 100 000 euros, ce nouveau E-Pace est d'ores et déjà commandable au tarif de 78 000 euros.